Bonjour à toutes et à tous, chers élèves. Aujourd'hui, nous allons apprendre à déterminer le plus court chemin entre deux points. Alors, qu'est-ce que c'est que deux points en géométrie ? Vous l'avez déjà vu, bien sûr. On va placer un point que je vais appeler A ici, et un point B que je vais mettre ici. La distance entre ces deux points, eh bien, en fait, ça va être la longueur du segment qui relie ces deux points. Qu'est-ce que c'est qu'un segment ? Eh bien, un segment, c'est le trait qui va de A au point B et qui se trace à la règle. Ça a donc un début, une fin et une longueur. Le segment AB, il va se noter en mathématiques, et ça, il faut que vous le sachiez, il se note entre crochets. La droite se note entre parenthèses, le segment se note entre crochets. Les crochets veulent dire que les points A et les points B sont les extrémités du segment, c'est-à-dire les bouts du segment. Donc, je vais essayer de tracer ce segment-là à la règle, comme ceci. Alors, je prends ma règle, je vais essayer de la faire passer par A et par le point B. Voilà, c'est un tout petit peu plus rapide de votre côté dans le cahier. Et donc, je trace mon segment AB. Voilà qui est fait. Maintenant, pour déterminer la longueur entre A et B, et la longueur AB, la longueur, alors attention, la longueur, elle, elle se note. Sans crochet. La longueur AB, que je vais pouvoir écrire avec une égalité comme ça, eh bien, je prends ma règle, je mets le 0 sur une des extrémités du segment, mettons A, et je vais ici mesurer, je vais lire 7 centimètres plus 5 dixièmes de centimètres, c'est-à-dire 5 millimètres, qu'on peut écrire 7,5 centimètres. 7 centimètres, 5 millimètres. Eh bien, voilà, j'ai mesuré ma longueur AB. Donc, maintenant que j'ai fait ça, je peux aussi déterminer le milieu du segment AB. Le milieu du segment AB, c'est un point qui est sur le segment, qui appartient à ce segment, et qui est à la moitié de la longueur 7,5. C'est-à-dire qu'elle sera à égale distance entre A et entre B, cette moitié, ce milieu. Donc, le milieu, la moitié de 7,5, je dois le faire dans ma tête, ça fait 3,5 la moitié de 7, et 0,25 la moitié de 0,5. Donc, 3,5 plus 0,25, ça fait 3,75. C'est donc à peu près ici. On ne peut pas être trop précis. Donc, on va le mettre un petit peu comme on peut ici. Voilà. Eh bien, ça, je vais l'appeler petit i, enfin grand i, pardon. C'est le milieu du segment AB. Eh bien, en géométrie, normalement, vous devriez le savoir, les longueurs qui sont égales, les distances qui ont la même longueur, eh bien, on doit les coder. Alors, qu'est-ce que c'est que le codage en géométrie ? Eh bien, c'est le fait de faire un petit symbole sur les segments de même longueur. Le petit symbole, généralement, c'est deux petits traits parallèles comme ça. Ça peut être un seul petit trait, ça peut être une vague, on peut faire un petit cœur si on veut, peu importe, vous codez les longueurs qui sont égales en géométrie. Et c'est tout ce qu'il y a à savoir pour le moment. C'est tout ce qu'il y a à savoir pour le moment. C'est tout ce qu'il y a à savoir pour le moment. Merci. Merci.